Pour démarrer notre discussion, on va prendre trois minutes. Chaque panéliste va partager avec vous pourquoi on est là. Et on va commencer par Mme Françoise David, s'il vous plaît. Mesdames, Messieurs, bonjour. Peut-être d'abord... C'est moi, c'est ma faute. Ma grande-sœur qui me chicane souvent, ça va être... ça ne recommence pas. Non, ça, c'est pour rien. Je ne bouge plus. Bon, OK, on recommence. Mesdames, Messieurs, bonjour. Peut-être d'abord une clarification parce que j'ai une situation un petit peu différente de mes trois collègues ou ex-collègues. Moi, je ne représente personne d'autre que moi ici. Mon cœur est solidaire, bien sûr. Mais je ne suis plus la porte-parole de ce parti. Donc, voilà. Ce que je vais dire aujourd'hui, c'est moi qui y ai pensé toute seule. Et puis, ça ne représente que moi, que mes opinions. Je ne dis pas que les autres n'y ont pas pensé, là. On ne commencera pas jusqu'à une suite. Bon. Alors, j'ai trois minutes. Je voulais d'abord vous dire pourquoi, dans le fond, j'ai décidé de me lancer en politique et même, c'était un peu candide, de fonder un parti politique. Bien, moi, j'ai voulu le faire. Donc, on parle du début des années 2000 parce que je voulais travailler, comme je le faisais depuis longtemps, au progrès social et à la justice. Parce que le monde politique, dans ces années-là, ne répondait pas ou avec pas assez d'ardeur, particulièrement aux demandes des femmes pour éradiquer la pauvreté et combattre les inégalités. Et, en fait, la marche mondiale des femmes en l'an 2000 a été, pour moi, un moment déterminant dans la réflexion que j'ai amorcée pour me demander si je voudrais me lancer en politique. Alors, j'y suis allée. Je me suis lancée avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de détermination. Une part de naïveté. Je ne pensais jamais que ça serait si difficile. C'est peut-être aussi bien. Il m'a fallu trois fois, trois tentatives pour être finalement élue députée en 2012 et j'ai quitté en 2017. Ça, vous le savez. Je continue de croire que la politique, c'est un des moyens importants à prendre, être en politique, pour qui veut travailler à des transformations sociales. Il se prend en politique des décisions importantes, des décisions qui ont beaucoup d'impact sur nos vies, sur la vie des femmes, la vie des travailleurs, des travailleuses, des personnes âgées, des entrepreneurs. Finalement, les gouvernements décident et ce sont des décisions importantes pour les populations. Donc, oui, bien sûr, aujourd'hui, ce que j'ai envie de dire aux femmes qui sont ici, en tout cas à toutes celles qui le souhaitent, qui le veulent, qui en ont envie, c'est venez en politique. Pour trois raisons. Je sais qu'on va en partager beaucoup. Premièrement, les femmes représentent 50 % de la population. C'est donc démocratique, bêtement, qu'elles forment 50 % d'une députation. Et plus que ça, d'une députation du Conseil des ministres, etc. Deuxièmement, je dirais que l'histoire des femmes, leur expérience, leur culture, leur sensibilité, c'est très utile au moment de mettre en place des politiques publiques. Et troisièmement, ça c'est très personnel, j'ai des attentes, parfois déçues. Mais je continue d'avoir des attentes à l'égard des femmes qui se présentent en politique. Il faut dire une chose bien clairement, cependant. Les femmes, parce qu'elles sont des femmes, il y en a qui s'attendent à ce qu'elles pensent toutes de la même façon. On n'a jamais cette attente-là avec les hommes. Donc, je vous annonce, au cas où ça ne serait pas clair, que non, les femmes ne pensent pas toutes de la même façon. Mais, quand les femmes se mettent d'accord, et ça arrive plus souvent qu'on pense, ce que ça donne, à l'Assemblée nationale en tout cas, c'est une loi sur le patrimoine familial. C'est une loi sur l'équité salariale. Ce sont des mesures concrètes contre les agressions sexuelles. Bref, je pense qu'on a besoin de femmes féministes et progressistes à l'Assemblée nationale, parce qu'ensemble, et avec l'appui des collègues masculins, on peut vraiment faire avancer la cause des femmes. Merci. Applaudissements Véronique Yvon Oui, alors, bonjour à toutes et à tous. Je suis très, très heureuse d'être parmi vous, vraiment ravie. Merci de l'invitation. Merci de l'initiative aussi de ce jumelage-là entre l'univers de la politique et l'univers des affaires. Je pense qu'on se parle, mais de se parler de la présence des femmes en politique et dans le milieu des affaires et de faire les parallèles, c'est quelque chose d'assez novateur et, selon moi, de très porteur. Pourquoi je suis si heureuse d'être ici? C'est parce que je pense que c'est un sujet tellement important, tellement important pour rebâtir la confiance entre les citoyens, les citoyennes, leurs élus et leurs institutions politiques et démocratiques qu'il y ait plus de femmes en politique. Je suis certaine que c'est une condition pour rebâtir cette confiance-là face à tellement de cynisme, de désaffection des gens face à comment on pratique la politique, ce qui se passe en politique, le décalage entre ce que les gens vivent, ce qu'ils souhaitent et ce qu'ils voient refléter, parfois en politique. Et quand je dis ça, je ne fais pas de partisanerie. Je nous inclue comme classe politique dans nos pratiques politiques. Moi, si j'ai décidé de me lancer en politique, ça fait neuf ans maintenant, j'étais dans la mi-trentaine, c'est vraiment parce que j'avais des convictions très fortes. Des fois, les gens disent « Pourquoi tu es allée en politique? » Bien, parce que je voulais aller au bout de mon engagement, un peu comme Françoise disait. Moi, c'était mon engagement pour la souveraineté du Québec, pour amener les Québécois à débattre et à aller au bout de cette idée-là pour la liberté de la nation québécoise et aussi pour la justice sociale qui, selon moi, devait vraiment être une grande priorité. Mais j'étais aussi convaincue qu'il fallait qu'il y ait plus de femmes. Et je me suis dit qu'il fallait moi-même que je l'applique à moi-même et que si j'y croyais autant et que j'étais engagée de toutes sortes de manières politiquement, il fallait que je franchisse ce pas-là, de ne pas, non, être juste en fin de carrière. Parce que des fois, on voit ça, soit des gens très jeunes ou des gens en fin de carrière après que la famille a grandi, tout ça. Je me suis dit, je pense aussi qu'il faut plus de femmes, mais il faut une diversité de modèles de femmes, comme il faut aussi des femmes issues de la diversité pour aussi améliorer les différents modèles de femmes qu'on peut avoir en politique. Et pourquoi je suis si convaincue de ça? C'est parce que moi, un de mes combats en politique, au-delà des idées de fond, c'est que je pense que la politique a besoin d'être transformée dans sa pratique. Et je pense qu'on doit envoyer des signaux très forts. Et je suis convaincue, pas parce que les femmes sont parfaites, pas parce qu'elles sont au-dessus de tout défaut, mais je suis convaincue que d'avoir un meilleur équilibre, d'avoir plus de femmes, c'est une manière aussi de mettre un peu de côté, de transformer au fil du temps ces règles-là qui sont bâtis sur des centaines d'années de pratiques du parlementarisme. Par qui? Par des hommes, évidemment. Pour des hommes, par des hommes. Et donc, j'y crois profondément au fait qu'avec plus de femmes, plus de jeunes aussi, des gens issus de la diversité, mais plus de femmes, des manières de faire différentes, le poids du nombre va faire changer les choses. Il va être essentiel pour qu'on pratique la politique autrement et que justement, on rebâtisse cette confiance-là. Donc, ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et le dernier volet, bien sûr, c'est la question des enjeux. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut, mais quand il y a plus de femmes en politique, la voix des femmes, la voix concrète des femmes, les préoccupations des femmes sont plus entendues, c'est évident. Et oui, on est capable de travailler entre nous, toutes les gens se confondent. Moi, je vous soumettrais que je pense qu'on a une petite coche de plus pour être capable de faire ça, de travailler des fois au-dessus des lignes partisanes. Et je pense que oui, les hommes embarquent avec nous, puis ils voient la force de ça. Mais c'est très important, la force du nombre. Alors moi, j'y crois dans la parité. Je pense qu'il faut marquer des pas importants pour la parité. Et puis, j'invite toutes celles qui y réfléchissent en ce moment, à y réfléchir sérieusement et à poser le geste. Il vous reste encore quelques mois. Ça s'en vient. C'est emballant. C'est dur, mais c'est emballant de changer les choses en politique. Merci, Véronique Yvon. Hélène David. Oui, alors, est-ce que vous m'entendez avec mes problèmes de micro? Non, ça va? Parce que ce sont des micros pour Rome, hein? Alors, c'est ça, des micros faits typiquement pour M. Lebeau avec ses poches partout. Il peut mettre ça. Alors, nous, Véronique, on échappe ça, ça nous traîne dans le collier. Mais ça, c'est un petit détail de rien du tout pour commencer en blaguant sur des fois des choses qui ne sont pas tout à fait encore mis à égalité homme-femme, disons ça comme ça. Alors, écoutez, c'est un peu intimidant de parler ici parce que d'abord, j'ai ma soeur, et quand même qui, depuis plusieurs années, est ma grande soeur, ça fait quand même une couple d'années, et que j'admire beaucoup et qui, je dois dire, a été d'un soutien, et ça, ça fait partie de ce qu'on doit dire entre femmes aussi en politique, d'un soutien extraordinaire. Vous allez dire, bien non, ça ne se peut pas. Hé, Québec solidaire, qu'est-ce que tu as en commun? Bien, on a en commun, un, d'être deux soeurs, mais deux, d'avoir une espèce d'empathie pour des choses que l'une et l'autre pouvons vivre. Alors, je veux la remercier publiquement, puis ça, ça fait partie de la vie politique aussi, de savoir remercier, de savoir être solidaire au sens large du terme, des fois au sens plus strict, et donc je veux lui rendre vraiment hommage publiquement parce que c'est ça aussi, comme dit Véronique, faire de la politique autrement, c'est d'être capable de supporter les uns les autres. Et puis, je veux remercier Véronique aussi, parce que c'est elle qui m'a montré comment avoir une critique en face, qui est une critique à la culture, tu t'en souviens? Oui, 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 qui était bonne. Elle était bonne et puis elle était difficile. Puis Isabelle Melançon, qui était ma directrice de cabinet, qui est maintenant allée en politique et qui est ministre, c'est quand même tout un parcours. Bravo, Isabelle, tu m'as abandonnée, mais on se retrouve d'une autre façon. et qui m'aidait à m'en remettre des premières questions que Véronique me posait, parce que c'est ça aussi, une femme en politique, puis je rends hommage à Véronique là-dessus aussi, la rigueur, la connaissance des dossiers. Je n'ai jamais été dans l'opposition, moi je suis une jeune politicienne, mais la préparation des questions, des dossiers, quand elle se levait, je pensais mourir. Mais ça, ça ne va pas vous aider... Tout en aveu, là! Ça ne va pas vous aider à vous convaincre d'aller en politique si je dis ça trop souvent. Mais c'est quand même un exercice aussi rigoureux que peut être l'exercice dans vos fonctions à vous. Alors, moi, je ne suis pas venue en politique comme Véronique, puis j'admire beaucoup ça, de dire j'ai des convictions, 32-33 ans, je plonge, bravo. Moi, j'avais d'autres engagements qui étaient tout aussi importants dans ma carrière, d'universitaire, de chercheur, de jeune maman, etc. Donc, j'ai niaisé longtemps autour de cette question-là, puis je n'ai même pas eu le courage en 2002, je l'ai eu. En 2014, donc 2013-2014, là, j'ai eu exactement le profil, là, typique, tu as fini d'élever tes enfants, puis qu'est-ce que tu peux redonner encore plus à la société, puis en quoi tu crois, puis où est-ce que tu es rendu dans la vie. Mais quelque part, le mot, moi, que j'aime beaucoup, qui sous-tend cette crainte-là d'aller trop vite, c'est le sentiment d'imposture. Puis si je n'étais pas allée en politique, je prenais une année sabbatique, puis j'écrivais sur l'imposture au féminin. L'imposture, ça veut dire, je ne suis pas prête, je ne suis pas assez bonne. Exactement ce que Valérie Clante a dit, il y a dix hommes qui vont envoyer leur CV pour une femme qui va dire, mais peut-être que finalement, je ne pourrais pas si pire. Alors, on a un problème de société qui est là depuis des siècles. Ça fait peut-être des siècles qu'on attend ce meeting-là, Caroline, merci beaucoup. Ce meeting où on parle des femmes, parle à des femmes, un chef de parti parle à des femmes, parce que je suis sûre qu'il va, et je le sais qu'il veut aussi, il y a une grande préoccupation par rapport au recrutement de candidates féminines, mais c'est parce que les femmes, c'est, comme dit Véronique, 50 % de la population, et j'ai l'immense privilège d'être ministre responsable de la condition féminine, puis je dis beaucoup, il faut parler à 50 % de la population. Quand on se lève le matin, on a nos préoccupations. Françoise, c'est vrai, on n'est pas toutes faites pareilles, puis on n'a pas toutes les mêmes opinions, puis heureusement, mais il faut quand même porter un message, et j'ai l'impression, moi, depuis que je suis arrivée, Weinstein est sorti deux jours après, je suis dans cet ouragan social, mais c'est un ouragan. Pourquoi? Vous voulez que j'ai deux ou trois? Donc, vous m'entendez pas? J'ai un problème de communication, je dirais. Ça va? Ça serait mieux encore? Ah! Merci beaucoup. Quelle belle invention pour les femmes. Et donc, je pense qu'il faut se dire, je suis capable. La question de l'imposture, c'est se dire, en partant, je ne suis pas capable, mais peut-être si je pousse un peu, puis si plein de monde, plein de monde m'encourage, je vais finir par me convaincre que je suis capable. Alors, je pense que quand Simone de Beauvoir dit, on ne naît pas femme, on le devient, mais j'ai l'impression que la femme que nous sommes toutes devenues, et nos filles, sont drôlement différentes de peut-être l'époque où Simone de Beauvoir avait ses propres batailles à faire, les batailles de la culture de l'époque, qui a changé. Mais il en reste encore beaucoup de batailles à faire. Et on doit les faire toutes ensemble, puis ça ne donne rien, nous autres, d'être abandonnés toutes seules à notre sort, à 29 % de députés de l'Assemblée nationale, si on n'arrive pas au moins à la parité. Parce que plus on vieillit, je veux juste finir mon petit trois minutes là-dessus, plus on vieillit, plus je vieillis, plus je deviens féministe. Ce que je veux dire, c'est que plus on accède à des lieux de pouvoir, on traverse le plafond de verre, plus on a de lourdes responsabilités, plus on doit être sûr de nous, puis on doit se dire, « Hey, ce n'est pas parce que tu es une femme, tu n'es pas capable d'être ministre, tu n'es pas capable d'avoir des lourdes responsabilités, de prendre des décisions qui engagent la société. » Alors, vous êtes ici pour nous écouter, mais on est ici aussi pour vous entendre, et puis pour vous dire, vous êtes toutes, toutes, toutes capables. Alors, il s'agit, si vous avez le goût, de venir nous rejoindre, puis on va être vraiment contentes de vous accueillir pour grossir les rangs des femmes. Merci. Ça va marcher. Merci. François Legault. Oui. Donc, d'abord, merci, Caroline. Les gens qui me connaissent savent que j'aime les entrepreneurs. C'est toute une réussite d'être partie de zéro, puis d'avoir réussi à remplir des salles comme aujourd'hui avec des gens exceptionnels. Bravo. Oui, bravo. Vous allez me permettre peut-être de saluer la table d'honneur, saluer les collègues de l'Assemblée nationale, en particulier ceux de la CAQ, la mairesse de Pointe-aux-Trembles, et tous ceux qui sont avec moi. Tu disais, Hélène, tous ceux et celles qui sont avec moi. Et tu disais que c'est intimidant. C'est certain que c'est intimidant pour moi aussi, d'être le seul homme en avant. Chacun son tour. Mais c'est certain que ça va être formateur. Peut-être un mot pour vous dire. J'ai donné comme mandat à notre directrice générale, oui, c'est une femme, Brigitte Legault. J'aimerais ça que tu te lèves debout, Brigitte. Non, reste debout. J'ai donné comme mandat à Brigitte Legault d'avoir le plus de femmes possible, le plus proche possible du 50-50, sur les 125 comtés au Québec. Jusqu'à présent, on a annoncé 22 candidats, 11 hommes, 11 femmes. Donc, c'est bien parti. Bien parti, il faut continuer. Donc, la raison pour laquelle je voulais que tout le monde te voie, c'est que s'il y en a qui sont intéressés à être candidats, c'est le moment ou jamais. L'autre chose que je veux vous dire, puis je prends un engagement aujourd'hui, si j'ai le privilège d'avoir un gouvernement de la CAQ le 1er octobre prochain, il sera paritaire. Donc, autant de femmes que d'hommes. Ce que ça veut dire en pratique, parce qu'on a beau essayer de viser d'avoir 50 % de candidats, on sait tous qu'il y a 70-75 comtés que chaque parti vise. Et donc, nous, il faut s'assurer, dans ces 70 ou 75 comtés prenables, qu'il y ait 50 % de femmes pour être capables de respecter ensuite l'engagement. C'est ce qu'on essaie de faire. L'autre chose que je veux vous dire aussi, je prends l'engagement que sur les conseils d'administration des organismes publics et parapublics, il y aura parité d'ici la fin du premier mandat. Donc, ça, ça sera fait. L'autre chose, puis je finis là-dessus, peut-être que l'engagement le plus important, et je pense qu'on est au moins 3 sur 4 ici à le prendre, cet engagement. Je sais que Françoise m'en a souvent parlé. L'engagement de faire une réforme du mode de scrutin pour avoir une proportionnelle mixe. Puis, je vous explique l'importance pour les femmes d'avoir une proportionnelle mixe. Actuellement, à la CAQ, on a reçu à peu près 400, plus de 400 propositions de personnes qui sont prêtes à être candidats ou candidates de la CAQ. Évidemment, il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes. Dans certains comtés, il y a trois femmes, quatre femmes. Dans d'autres comtés, il n'y en a aucune. Donc, on approche les mairesse, on approche un peu tout le monde. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'avec une proportionnelle mixe, il y a une liste de candidats. Et donc, c'est beaucoup plus facile, puis ça a été prouvé, de s'engager à avoir la parité sur la liste de candidats. C'est un autre engagement que je prends. Je pense aussi, puis ça a été souvent promis, malheureusement, pas livré, mais si on réussit, dans le prochain mandat, à avoir une proportionnelle mixe au Québec, ça va changer la face de la démocratie, puis de la politique. Parce qu'actuellement, je pense qu'une des choses, puis avec raison, que les femmes n'aiment pas, c'est les attaques, la partie plus négative de la politique. Or, avec une proportionnelle fort à parier qu'il n'y aura pas beaucoup de gouvernements majoritaires dans les prochaines années, donc ça force les partis à s'entendre avec d'autres partis. Donc, c'est une politique beaucoup plus constructive, puis je pense qu'il est plus apprécié, ou ce qui serait plus apprécié des femmes. Donc, ce sont les messages que je voulais d'abord vous livrer, mais je veux surtout vous dire, à toutes les femmes ici, « Je suis votre alliée ». Alors, merci beaucoup à nos panélistes. Vous savez, les événements de la gouvernance au féminin, très souvent, on parle justement de cette notion des quotas, parce que la question des femmes dans les conseils d'administration, qui est la question qui nous préoccupe, quand on se compare à d'autres pays, on se rend compte qu'on a vraiment énormément de retard, même si on a cette illusion qu'au Canada, on est tellement avant-gardiste et innovateur à plein de niveaux, et on l'est. Je vous dirais que sur cette question-là, on est encore très en retard, parce qu'il y a ce désir de laisser les choses se faire naturellement. C'est ce qui me revient tout le temps comme commentaire. On a cette impression que s'il y a des quotas, on va avoir des femmes incompétentes, comme si tous les hommes étaient compétents, ou comme s'il n'y avait pas suffisamment de femmes compétentes. Je vais vous dire, sous le gouvernement Jean Charest, il y avait d'ailleurs eu la loi de gouvernance des sociétés d'État qui prévoyait la parité. Donc, les SAQ Hydro-Québec de ce monde, ça fait plus d'une décennie qu'il y a la parité là, alors que dans les autres, si on regarde les entreprises cotées en bourse ou autres, on parlait donc de 14 %. Donc, ça, c'est une preuve que quand on légifère, on trouve les femmes, et quand on ne légifère pas, on trouve les excuses. Si on se compare avec l'Europe, par exemple, la France qui a légiféré là-dessus avec la loi Copé-Zimmermann, eh bien, ils ont 40 % de femmes dans les conseils. Alors, je vous rappelle 14 versus 40. La France, pays macho s'il en est un. Donc, encore une fois, il faut vraiment mettre des choses en place pour faire une différence plus rapidement. Parce que oui, c'est formidable, des panels comme ça, et on s'adresse à vous et on vous encourage. Mais il reste des obstacles, et c'est de ça qu'on va parler. Quels sont les obstacles ? Qu'est-ce qui fait que les femmes n'y vont pas ? Quelle est leur impression de ne pas être prêtes, de ne pas être à la hauteur, d'être impostrices, etc. Quand on légifère là-dessus, quand vraiment il y a une exigence, tout d'un coup, on arrive à les convaincre. Parce que le focus est beaucoup plus sérieux, beaucoup plus dédié. On a quelques autres exemples, là, si je reviens vraiment en politique. L'Argentine a vu augmenter de 31%. Ils sont passés de 6% à 37% de femmes élues. La Belgique, de 12 à 39%. La Slovénie, de 12 à 37%. Tout ça, c'est grâce à des quotas. Donc, nous, au Québec, si on était un pays, on serait le 44e pays au monde sur cette question-là. Donc, vous voyez qu'on a un gros, gros chemin à parcourir. Et c'est maintenant, et ça se passe ici, et justement, quand on dit est-ce que les femmes d'affaires seraient de bonnes cibles, je pense que c'est le cas. Et un des éléments, enfin, la première question que j'ai pour le panel, c'est quel est l'obstacle que vous voyez, quelles sont les réticences que les femmes vous partagent, et comment pensez-vous qu'on va réussir à les convaincre ? Alors, cette question s'adresse à vous quatre. Sans ordre particulier. Allez-y, Véronique Yvon. Bien, écoutez, à mon tour, je vais vous dire que nous avons... Non, mais je veux juste vous dire que je suis très bien accompagnée aujourd'hui d'une table extraordinaire. Je salue aussi ma collègue de l'Assemblée nationale, Catherine Fournier, la présidente du parti, Gabrielle Lemieux, la présidente jeune. Mais nous avons aussi notre DG du parti, Alain Lupien, et le directeur adjoint du bureau du chef et des candidats à venir, juste pour vous dire que, oui, quand on décide que c'est important, et chez nous, hommes, femmes, on a décidé que c'était une priorité d'avoir cette parité-là. Et c'est énormément de travail, c'est vrai, mais ça vaut tellement la peine. Je pense qu'on en est tous et toutes convaincus. Et pourquoi il y a cet obstacle-là ? Bien, je vous dirais que tantôt, Valérie Plante en nommait quelques-uns. Mais c'est tout à fait le cas. Et nous, au Parti québécois, ça marche de manière très démocratique. Donc, circonscription par circonscription, il y a des investitures. Donc, les gens lèvent la main, ils sont intéressés. Alors, il y a ces investitures où les membres choisissent leurs élus. Alors, aussi, je veux vous révéler un grand scope. Généralement, il y a des hommes partout, prêts à lever la main, à bâtir leur réseau, à vendre des cartes de membres. Donc, ils sont toujours là sur la ligne de départ bien longtemps d'avance. Alors que les femmes, oui, ils peuvent être intéressés, mais ça va être plus compliqué. Puis là, ils ne peuvent pas se permettre de prendre un congé sans sol. Puis avec la famille, comme on négocie ça. Puis c'est vrai qu'il faut les convaincre davantage parce que le moule politique, comme je le disais, n'est pas fait par et pour les femmes. Il est très rébarbatif. François le disait aussi. Je ne pense pas qu'il est juste rébarbatif pour les femmes, honnêtement. Je pense qu'il est rébarbatif aussi pour beaucoup de jeunes et de gens qui n'aiment pas cette manière d'exercer les choses. Donc, ça, c'est un obstacle. La question de la conciliation famille-travail, c'est plate à dire, mais c'est le fait qu'il y a encore beaucoup de femmes qui ont la charge mentale, même s'il y a un très bon partage des tâches, mais qui ont encore beaucoup le poids de cette responsabilité-là. Donc, ça demande plus de travail, plus de conviction, pas chez les personnes, mais chez les parties. Alors, nous, on a vraiment mis des mesures en place de responsabiliser chaque région parce qu'on a, nous, cette beauté-là, je pense, d'être un parti très démocratique avec les investitures. François a un autre modèle, donc on pourra en parler. Mais tout ça pour dire qu'on a mis en place une responsabilisation de chaque région pour se dire, chaque région va être responsable d'atteindre le plus près possible la parité. Donc, en compter de se dire, OK, bien là, il y a un gars qui se présente là, bien, on va vraiment essayer d'avoir une candidature féminine à côté, tout ça, pour avoir cet équilibre-là. Mais ce n'est pas simple. Quand vous voulez, jumeler ça avec les gens qui sont dans un processus complètement démocratique, mais c'est extraordinaire d'y arriver. Et je peux vous dire qu'on travaille tous dans ce sens-là et c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Et en même temps, j'y travaille tellement fort parce que j'y crois tellement, et moi aussi, je suis rentrée en politique, puis je me dis, est-ce que les quotas, est-ce que c'est vraiment ça la solution, est-ce que la parité formalisée dans une loi, c'est essentiel? Mais je peux vous dire que plus je suis là et plus je vois comment, non pas on avance, mais on régresse, parce que vous saviez que nous sommes maintenant 5 % de moins de femmes à l'Assemblée nationale que nous l'étions en 2012, depuis l'élection de 2014. Donc, quand les gens disent, ça va arriver naturellement, je m'excuse, c'est pas ça la réalité. Alors, il faut travailler fort. Et moi, plus je suis là, plus je me rends compte que la force du nombre est essentielle, mais plus je me rends compte aussi que les obstacles systémiques sont présents. Alors, les parties, c'est les parties qui sont le nœud de l'affaire là-dedans. Ils doivent vraiment se retrousser les manches et en faire une priorité, parce que c'est pas vrai qu'il n'y a pas de femmes qui veulent le faire. C'est juste qu'il faut aller les chercher, il faut les convaincre que c'est le fun et que de changer le monde, c'est le fun aussi. Alors, je voulais juste mettre ça dans le contexte, parce que, oui, c'est du travail, mais quand on en fait un objectif, on est capable d'y arriver aussi. Oui, pour moi, je rajouterais. Allez. Un, deux, trois. Et je rajouterais effectivement, Véronique, moi aussi, plus je suis là depuis quatre ans, plus je m'aperçois qu'il faut qu'on investisse beaucoup dans une sorte, je m'excuse de prendre encore le mot là, c'est le nom d'un parti, mais je le prends comme adjectif, dans une solidarité entre les femmes. On a un groupe de femmes parlementaires, on discute de sujets vraiment importants, mais pour avoir une candidate femme, il faut qu'il y ait vraiment, vraiment, le rôle des chefs est très important. Il faut qu'ils y croient pour vrai. Et je pense qu'on a des chefs qui, il n'y a plus beaucoup de chefs, honnêtement, qui peuvent se permettre de ne pas être intéressés aux femmes, parce que ça s'adonne que les femmes parlent beaucoup plus fort qu'avant. Elles parlent avec leur vote, elles parlent avec les positions qu'elles occupent maintenant dans la société, comme vous autres, mesdames. Elles occupent des positions, elles parlent fort, elles ont parlé très fort dans la dernière année, et il n'y a pas un chef de parti, qu'il soit homme ou femme, qui peut se prétendre avoir autre chose dans sa tête pour les prochaines élections que de recruter beaucoup de femmes. Je pense que c'est un incontournable, je pense que tous les partis sont là, et ça, c'est un progrès de société. Maintenant, est-ce que ça va se traduire en nombre de femmes? Là, c'est là qu'on dit qu'il faut qu'il y ait absolument une prise en charge, un mentorat, comme je pense que tu parlais, Caroline, ou d'autres, Valérie Plante en a parlé, il faut qu'il y ait un mentorat des jeunes candidates par des femmes un peu plus d'expérience, qui disent, regarde, tu vas survivre, j'ai survécu. Moi, une de mes mentors est ici, c'est Monique Jérôme Forget. Elle m'a dit, Hélène, tu y vas, t'es capable, voyons donc, qu'est-ce que t'attends? Vous connaissez Monique, hein? Elle est assez convaincante. Alors, moi, j'avais la ministre des Finances devant moi, la présidente du Conseil du Trésor, la féministe qui disait, t'es capable. Mais moi, je veux redonner ce genre d'insuffler à bien des femmes à qui ça trotterait dans la tête, quel que soit le parti, d'ailleurs. Allez-y, allez-y, on va être là, mais il faut qu'on soit là, nous autres. On a une responsabilité pour vous entourer, vous expliquer, dédramatiser, avoir du fun, puis dire que là, vous allez être dans un lieu de pouvoir où vous allez vraiment, vraiment pouvoir changer les choses. François-David, vous avez fait une vidéo que j'ai vue circuler sur YouTube pour encourager les femmes à y aller. Quand vous avez dit, justement, vous pensez que vous êtes peut-être prête, vous l'êtes, allez-y. Qu'est-ce qui vous a motivé? Bien, je vais être honnête, là. Québec solidaire me l'a demandé. C'était la première fois depuis ma démission que j'avais une demande de QS puis que je l'ai acceptée parce que je trouvais que la cause était bonne et puis que je trouvais que c'était important de demander aux femmes de venir en politique. Bon, puis tant qu'à... Même si j'ai dit que je ne représentais personne d'autre que moi aujourd'hui, je vais quand même en mettre un petit peu, là, puisque les autres l'ont fait. Je veux simplement dire très rapidement que dès la première élection générale en 2007, Québec solidaire a eu 50 % de candidats et ça, c'est toujours poursuivi. Mais je renchéris avec Véronique pour dire à quel point c'est difficile. Ça demande immensément plus de temps d'aller chercher des femmes que d'aller chercher des hommes et c'est pour ça aussi que j'ai fait cette vidéo. Et si vous la regardez, la vidéo, vous voyez qu'elle n'est pas vraiment partisane. C'est vraiment un appel aux femmes à se présenter en politique. À tout ce qui a déjà été dit, donc je ne veux pas le répéter, j'ajouterais une chose dans les obstacles que les femmes nous soulèvent, celui des médias m'a souvent été apporté. Alors ça, c'est assez hallucinant. Des femmes, mettons, je prends votre exemple. Il y a plein de femmes d'affaires ici dans cette salle. Vous êtes certainement des leaders dans votre milieu. Vous êtes certainement des femmes compétentes, je n'en doute pas un seul instant. J'ai déjà lu quelque part que les entreprises mises au monde et dirigées par des femmes avaient un taux de longévité plus étendu que celui des hommes, autrement dit, elles font moins faillite. Et que vraiment, les femmes contribuaient de façon importante au développement économique du Québec. Alors vous êtes bonnes. Vous êtes bonnes, mais je suis certaine que vous hésitez à vous lancer en politique. Puis je ne pense pas que ce soit juste pour une question d'argent, de salaire et tout. Moi, personnellement, j'ai trouvé que c'était très bien le salaire en politique. Probablement que ça dépend d'où on parle. Mais franchement, là, on n'est pas à plein dans la politique. Sérieusement, on gagne très bien sa vie. Donc, vous hésitez. Il y a certainement toutes les raisons qui ont été mentionnées par Hélène, Véronique et François. Mais moi, ce que j'ai entendu de plus, c'est, oui, mais là, toute ma vie va être exposée devant la population. Il y en a qui font oui de la tête. Je suis certaine que ça vous est passé par l'esprit. Moi, je suis une femme d'affaires à Montréal ou dans une région. Je fais ma job. Ça va bien avec les employés. Ça va bien avec les partenaires de la région dans toutes sortes de milieux. Mais je suis rarement dans l'œil des médias locaux, régionaux ou nationaux. Et là, du jour au lendemain, si je suis députée, et pire encore si je suis ministre, ma vie va être scrutée à la loupe. Tout le monde va se demander avec qui je déjeune. On va connaître mon chum ou ma blonde ou mes enfants. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et évidemment, je vais être la cible d'attaque dans les médias sociaux. Ça, c'est venu ajouter au plaisir, ça. Et moi, je comprends les femmes d'être sensibles à tout ça. Il y en a qui m'ont dit, moi, je ne veux pas exposer mes enfants à ça. Parce qu'évidemment, dans la cour d'école, les enfants en parlent. Oui, ta mère ou ton père, remarquez. Hier, ils en ont parlé à la télé, à la radio. C'est vrai que ce n'est pas facile. On ne se comptera pas d'histoire. Mais, moi, je vous dis quand même, venez. Parce que, bon, d'abord, les médias, les journalistes ne sont pas si terrifiants que ça. Si on se comporte avec elles et avec eux de façon honnête et correcte, si on est franche, si on est rigoureuse, Dieu sait qu'on l'est, qu'on potasse nos dossiers et qu'on est solide, il y a ici des femmes politiques qui, je pense, pourraient confirmer que non, les journalistes ne nous passent pas dans le hachoir tous les jours. Ce n'est pas vrai, ça. Évidemment, ils aiment bien les trucs un peu croustillants, mais on n'est pas obligés de leur en donner. On peut simplement leur donner notre travail. Et quand c'est comme ça, c'est fou comme, finalement, les choses peuvent assez bien se passer. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura jamais de critique? Est-ce que ça veut dire que vous ne serez jamais dans les médias sociaux? Bien, non, évidemment. Ça a l'air que c'est le karma du jour, ça, les médias sociaux. Vous n'êtes pas obligés d'aller lire tout ce qui se dit là. Pendant que j'ai été députée, je n'ai jamais rien lu. Dans les médias sociaux, mon équipe de communication me disait « Ce n'est pas vraiment nécessaire. Ça ne te fera pas du bien. Ce n'est pas bon pour ton moral. » Puis pense à tous les autres qui n'écrivent pas tous ces torchons puis qui t'aiment bien. Puis au fond, ces gens-là qui m'entouraient bien avaient raison. Ce n'est pas nécessaire. Donc, vous mettez ça un peu de côté. Vos équipes de com vont vous dire quand ça sera important de lire quelque chose. Puis sinon, vous continuez de vivre votre vie en respirant par le nez, en étant proche de vos concitoyennes et concitoyens, dans vos comtés. Ça, c'est une clé dont on n'a pas encore beaucoup parlé, mais c'est tellement important. De rester proche des gens, d'avoir de l'ouverture, de l'empathie et tout. C'est reconnu, ça. Les gens, ils ont du respect pour les politiciens et les politiciens qui agissent de cette façon-là. Donc, malgré cette peur des fameux médias qui s'ajoutent aux autres peurs, moi, je vous dis, oui, c'est possible. Oui, faites-le. M. Legault, le point que j'aimerais que vous couvriez, vu qu'on a principalement un parterre de personnes d'affaires, ça ressemble à quoi quitter le monde corporatif pour se lancer en politique, vous qui l'avez fait en tant que cofondateur de Air Transat? Ça donne bien. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Oui, OK. Ça donne bien parce que ça va exactement dans le sens de ce que disait Françoise tantôt. Concrètement, quand j'étais président d'Air Transat, tout le monde m'aimait, peut-être à part les employés d'Air Canada. Tout le monde disait, hey, c'est un beau succès, c'est le fun, Air Transat. Du jour au lendemain, je me suis retrouvé au Parti québécois et là, j'avais à peu près la moitié du monde qui ne m'aimait plus. En particulier dans le monde des affaires, qui me disait, bien, voyons donc, qu'est-ce que tu fais là? C'est encore la même chose aujourd'hui. Ce n'est pas juste le PQ, la CAQ. Veux, veux pas, il y a quatre parties au Québec. Donc, les gens qui appuient chacun des quatre parties ne représentent pas une majorité de Québécois. Donc, c'est dur. C'est dur. On ne s'y habitue jamais. On a beau avoir une carapace, mais de voir des caricatures, de voir des éditoriaux, de voir des gens. Bon, les médias, effectivement, ce ne sont pas tous des méchants. Des fois, on se dit, ils n'ont peut-être pas regardé, fouillé comme il faut le dossier avant de prendre une position finale. C'est dur. Puis, je dirais, c'est surtout dur pour la famille. Moi, je regarde, j'ai deux fils, là. Ils ont 24, 25 aujourd'hui. Ça veut dire, quand j'ai commencé en politique, ils étaient à l'adolescence. Je ne sais pas si vous avez remarqué, moi, je n'ai jamais montré mes fils. Les gens ne les ont jamais vus. C'est un choix qu'Isabelle et moi, on a fait de jamais les montrer parce que même sans les montrer, dans les cours d'école, ils se font écoeurer. Et ça, c'est dur. Puis, je peux m'imaginer, c'est dur pour un cœur de père, mais ça va être encore peut-être plus dur pour un cœur de mère, de dire que tes enfants se font écoeurer parce que ta mère ou ton père fait de la politique. Donc, si on était capable, puis je reviens avec ce que je disais tantôt sur le vote proportionnel mixte, si on était capable d'aller vers un système politique où c'est moins polarisé, actuellement, c'est très polarisé, même peut-être plus que jamais. Il y en a un qui dit blanc, bien l'autre se sent presque obligé de dire noir. Puis, je m'inclus là-dedans. On ne se souvient plus qui est le premier qui a attaqué qui. Mais on dit, écoute, je me défends, moi je l'attaque parce que lui m'a attaqué. Mais on ne sait plus qui a commencé. Mais c'est dur, les attaques personnelles. Puis moi, je pense que ça fait qu'il y a beaucoup de gens qui auraient plein d'idées, qui se disent, « Moi, ce n'est pas vrai que je vais aller jouer dans ce cercle-là. » Donc, il faut trouver des manières que la politique soit moins polarisée. Je suis certain que sur beaucoup de sujets, on est d'accord, ou en tout cas, au moins deux ou trois des quatre parties. Donc, il va falloir trouver un moyen. Moi, je pense que de mettre en place un vote proportionnel mixte, ça va faire que ça serait impossible pour un parti qui a 35-40 % des votes d'avoir la majorité. Donc, il va falloir aller rallier, moins diviser. Moi, je pense que c'est une piste qui peut être bonne pour tous ceux qui s'intéressent à la politique, mais en particulier pour les femmes.